Amos Chapitre 1 Parole d'Amos, l'un des bergers de Toccoa, vision qu'il eut sur Israël, au temps d'Oziah, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joa, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Il dit, de son l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils en foutent les Galahas sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazael, et il dévorera les palais de Baada. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicahaven les habitants, et de Baeden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Gaza, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Edom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdor les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Tyre, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Edom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyre, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes d'Edom, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans les murs, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes des enfants d'Amont, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galah, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Moab, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Edom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Corijo. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre, et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Juda, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idolements sans gère, après lesquels leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de soliés. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon Saint-Nant. Ils s'étendent près de chaque hôtel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur dieu le vin de ce qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égale est celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut, et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit quarante ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël ? « Dis l'Éternel, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai, comme foule la terre à chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds et je n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers, s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Amos Chapitre 3 Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seul parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? Le lion rugit-il dans la forêt, sans avoir une proie ? Le lion s'oppose-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait une capture ? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y ait un piège ? Le filet s'élève-t-il de terre, sans qu'il y ait rien de prix ? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait. Faites retentir votre voie dans les palais d'Asdo, et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel, ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'ennemi investira le pays, il détruira ta force, et tes palais seront pillées. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion, deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël, qui sont assis dans Samaria, l'angle d'Ali, et sur des tapis de Damas. Écoutez, et déclarer ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les hôtels de Bethel. Les cornes de l'hôtel seront brisées, et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver, et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Amos Chapitre 4 Écoutez cette parole, Génis de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez, et buvons, le Seigneur, l'Éternel, la jurée par sa sainteté, Et, voici, les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel, et péchez, allez à Gilgal, et péchez davantage, offrez vos sacrifices chaque matin, et vos dîmes, tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu, s'est desséché. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappés par la rouille et par l'agnelle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers, ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés, comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes, et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amos Chapitre 5 Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la vie qui mettait en campagne mille hommes n'en conservera que cent, et celle qui mettait en campagne cent hommes n'en conservera que dix. Pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi, et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Béchéba. Car Gilgal sera captif, et Béthel anéantit. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore, sans personne n'aimait-elle pour l'éteindre, ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui fout les à terre la justice. Il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. Il aïe celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, et aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera, dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil, et aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbre, et non lumière ? N'est-il pas obscur et sans éclat ? Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les vaux engraissés, que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarie. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes, pendant les quarante années du désert, maison d'Israël ? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqués. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Amos Chapitre 6 Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Amalagrande, et descendez à gâcher les Philistins, ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre ? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leur couche. Ils mangent les agneaux du troupeau, les vaux mis à l'engrais. Ils extravagent au sang du lutte, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs. Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par Lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je vais ses palais. Je livrerai la ville, et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent rendra mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi ? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher ? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs, pour que vous ayez changé la droiture en poison, et le fruit de la justice en absinthe ? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant, vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance ? C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hama jusqu'au torrent du désert. Amos Chapitre 7 Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles, au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment j'attends subsistera-t-il ? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand, abîmé dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment j'attends subsistera-t-il ? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus, n'arrivera pas, dit le Seigneur, l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ? » Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors, Amatia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. » Le pays ne peut supporter toutes ses paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera enléné captif loin de son pays. Et Amatia dit à Amos, « Oh ma vision, vingt ans, fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. » Amos répondit à Amatia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi, qui dis, « Ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. » À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, « Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau. » « Et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera ennés captifs, loin de son pays. » Amos Chapitre 8 Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, « Que vois-tu, Amos ? » Je répondis, « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit, « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur, l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent, et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, « Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé ? Quand finirait le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons les fâts, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de soliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-t-ils pas dans le deuil ? Le pays montra tout entier comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. « En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentations, je couvrirai de sacs, tous les reins, et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain, et la soif de l'eau, mais la faim, et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du Septentrion à l'Orient, ils iront ça et là, pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles, et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de sa Marie, et ils disent, « Vive ton Dieu, d'Anne, vive la voie de Béchéba, mais ils tomberont, et ne se relèveront plus. » Amos Chapitre 9 Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, « Frappe les chapiteaux, et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leurs têtes à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai, et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là, j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal, et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre, et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les yeux, et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. « N'êtes-vous pas pour moi, comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ? » dit l'Éternel. « N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Kaphtor, et les Syriens de Kir ? » « Voici, le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de-dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secourai la maison d'Israël, parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent, « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. » En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai, comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes, et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule, le raisin, celui qui répand la semence, où le mouru scellera des montagnes, et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, et les habiteront, ils planteront des vignes, et en boiront le vin, ils établiront des jardins, et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu.